Bon dernièrement j'ai un petit peu merdé socialement et des fois c'est en lien avec des bugs avec des couacs parce qu'on n'était pas forcément sur le même prisme on n'avait pas forcément la même grille de lecture sur telle ou telle situation et c'est ce décalage de considération qui va faire qu'il y aura à un moment donné des petites tuiles. Et de mon côté quand ça arrive a posteriori j'essaye de relire la situation pour finalement parvenir à me dire il n'y a pas quelqu'un qui a raison et l'autre qui a tort et finalement le point de vue de chacun est tout à fait légitime de là où il se place de là où il aborde la situation mais des fois ça peut arriver que je merde complètement et c'est entièrement de ma faute il n'y a pas lieu de forcément chercher à se dédouaner ou quoi c'est moi qui ai merdé et la merde j'en suis responsable et dans ces cas là je vais être vachement sensible au fait que ma merdouille viennent éclabousser d'autres personnes qui n'ont rien demandé à la base qui était pas là pour ça qui sont pas responsables du tout et c'est là que je fais à nouveau la rencontre de mon sentiment fantôme qui me traque et me suit depuis tout petit la culpabilité alors d'un point de vue émotionnel je vous ai déjà expliqué moi j'ai le sentiment de fonctionner en mode binaire le truc tournant mathématiques plus un moins un et mon état général se situe dans le zéro quand c'est plus un va falloir revenir au zéro quand c'est moins un va falloir revenir au zéro c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne c'est assez réducteur c'est assez simpliste mais c'est comme ça en tout cas que je le mets en image et là dedans mon nuancier émotionnel il est assez maigre on dira alors que je ressens une émotion positive ou une émotion négative et finalement aucune ne me plaît puisque l'objectif c'est de revenir à une espèce d'état stationnaire où a priori il n'y a pas d'émotion l'émotion revenant à quelque chose qui vient foutre la merde en fait une émotion ne demeure jamais qu'un signal qui se limite dans le temps c'est une réaction physiologique une espèce de message d'alerte que notre corps nous envoie de façon à nous pousser à réagir et en fait l'émotion c'est un truc qui va aller hyper vite et qui s'installe pas dans la durée ce qui s'installe dans la durée c'est le sentiment tu vois tu vas ressentir un sentiment amoureux parfois un peu de rancune voilà des choses comme ça qui sont étroitement liés d'ailleurs aux ruminations quand ça se situe sur quelque chose de négatif bref et dans tout ça il ya le sentiment de culpabilité autant j'ai du mal à identifier mes émotions d'ailleurs c'est à se demander si je suis pas alexithymique mais bref les pseudo émotions que je pourrais ressentir c'est ça qui va dicter un peu les interactions directes alors que le sentiment ça conditionne beaucoup plus mon rapport au monde et là j'observe que la culpabilité c'est une espèce de sentiment que je connais et qui me suis depuis tout le temps et je n'aime pas du tout ressentir ce sentiment d'ailleurs à mon avis c'est le cas de beaucoup de monde en fait mais à chaque fois que je merde socialement et que je sais que c'est de ma faute et que potentiellement j'ai peut-être blessé quelqu'un là ça me fait ruminer alors heureusement que ça reste pas tout le temps mais finalement certaines situations m'amènent réactualiser ce sentiment existentiel et donc c'est le cas pour une connerie là qui est arrivé je sais pertinemment que les personnes ne m'en veulent pas qui a pas de problème mais moi je m'en veux à moi même et j'ai même envie de me flageller et c'est dans ces cas là que j'ai limite envie de me punir en fait voire même que l'autre me punisse c'est très particulier alors je sais pas comment interpréter ça si ça se trouve c'est un héritage d'une éducation judéo chrétienne je me dis que la culpabilité je vais la ressentir quand je vais arriver moi en dissonance en fait avec moi même quand j'ai l'impression que mes comportements mes attitudes mes réactions ne sont pas raccord avec une espèce de système de valeurs que j'ai érigé tout seul dans ma tête et qui est censé fixer une un cadre une limite dans mes actes de la vie quotidienne et mes relations sociales évidemment donc on pourrait imaginer qu'à partir du moment où je suis allé à contre courant de moi à contre courant de mes valeurs de mon espèce de hiérarchisation morale que je me fixe tout seul bah là je vais ressentir de la culpabilité mais je sais pas trop quoi faire de tout ça parce que ça supposerait que j'accepte d'assouplir un petit peu ma rigidité voire même revoir mon propre système de valeurs en me laissant aussi la possibilité parfois de pas être cohérent de faire des erreurs etc mais pour moi c'est hyper dur et donc mon sentiment de culpabilité comme ça je vais le traîner pendant des jours pendant des semaines parfois sur certaines situations en me disant mais comment je pourrais faire pour rétablir en fait l'équilibre mais ça ne dépend pas des autres parce que les autres qui vont bien mais t'inquiète on est passé à autre chose mais moi en fait ça continue ça continue de mouliner c'est une espèce de mécanique de penser négative en fait qui m'effracte complètement je me demande s'il n'y a pas un côté chez moi qui s'en veut de pas être parfait comme si le fait de pas être infaillible ça viendrait finalement détruire certaines assises ces espèces de fondations qui me tiennent en équilibre alors du coup moi je me pose la question qu'est ce qui relève de mon parcours de mon éducation de mes expériences ou s'il n'y a pas le tsa en fait qui rentre en ligne de compte j'en sais rien mais je vois bien que je passe beaucoup plus de temps à ruminer sur des choses qui sont négatives soit parce que moi je sais que j'ai mal à gie soit parce que les autres ont mal à gie à mon endroit et je trouve ça injuste par exemple que profiter des moments qui sont positifs qui sont simples et qui font du bien alors peut-être qu'il ya un lien en fait avec le syndrome de l'imposteur vous savez je vous avais fait une vidéo sur ce sujet où finalement je pourrais me sentir coupable de pas être vraiment naturel de ne pas être vraiment moi quand je suis en interaction avec les autres et finalement je m'en veux à la base de leur mentir en quelque sorte du coup ce serait une culpabilité existentielle en lien avec le masque social avec toutes ces stratégies d'adaptation qui ne demeurent que des adaptations et non quelque chose qui me correspond vraiment après c'est peut-être en lien avec eux avec la dette de vie la dette symbolique vous savez qui fait que l'enfant quand il naît il démarre sa vie avec une dette la dette du don de la vie d'ailleurs le mot dette en allemand ça a la même signification que le mot culpabilité schuld ça veut dire tête et culpabilité peut-être qu'il ya la culpabilité de ne jamais parvenir à rentrer vraiment dans le cadre que finalement moi même je culpabilise de pour y arriver et donc là on arriverait à une espèce de sentiment de dévalorisation en fait où tu es dans l'auto flagellation parce que tu passes ta vie à te confronter et heurter des murs j'en sais rien d'où ça vient toujours est il que ça me suit moi j'aime pas blesser les gens des fois ça arrive parce qu'il ya de l'incompréhension et pion on peut se réexpliquer puis on s'excuse et tout ça il ya pas de problème mais au final moi après je traîne vraiment ces ruminations là et je sais pas je sais pas quoi en faire je sais pas comment revenir à une espèce d'état stationnaire l'autre il a beau me dire de décrocher et puis de pas me prendre la tête que c'est passé etc il ya une espèce de truc un sentiment d'incomplétude en moi c'est pas suffisant de reconnaître ses torts quand c'est l'autre qui a merdé à mon égard qui reconnaît c'est tort moi ça me suffit complètement pour pour redescendre en fait en termes d'anxiété et de rumination mais quand c'est moi là c'est pas bon il ya une espèce de petite voix dans la tête vous savez qui me balance des coups de martinaires vas-y auto flagelle moi tu n'es qu'une imposture une pourriture et c'est là que j'aimerais bien parvenir à être en empathie vis-à-vis de moi même histoire d'avoir une petite voix dans ma tête qui me dit qu'elle me comprend et qui se met un petit peu à ma place et qui m'aide aussi à relativiser parce que en général c'est jamais des trucs hyper dramatiques mais du coup je me pose la question est ce que c'est pas en lien avec finalement mes stratégies d'évitement c'est à dire que comme j'évite certaines situations sociales parce que je sais pas quoi en faire parce que je suis mal à l'aise du coup j'évite de m'exposer là dedans le fait finalement de me mettre en avant de me mettre au centre de l'attention dans le cadre d'une merde c'est comme si ça me mettait à nu et que je ne pouvais plus forcément éviter et du coup je présenterai aux autres une image de moi où il ya des failles en fait où il ya des brèches où c'est pas carré et parfait bref la culpabilité c'est chiant